bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien allez vous confortablement parce que nous allons voir pour une guidance générale intemporelle et pour cela et bien je vais utiliser l'oracle du parchemin sacré n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon facebook ainsi que mon mail il ya trop de cartes qui tombent je vais prendre les trois premières alors pour les personnes qui se demandent comment se procurer l'oracle du parchemin sacré et bien il suffit d'aller d'aller sur la chaîne les frissons de l'âme parce que c'est cette personne qui virginie de la chaîne youtube les frissons de l'âme qui a créé cet oracle et elle vient de sortir un deuxième oracle qui s'appelle l'oracle le théâtre de l'amour et en plus en ce moment elle fait une promotion alors n'hésitez pas à les voir sur sa chaîne il ya la présentation des deux oracles et dans ses vidéos en ce moment dans ses vidéos dans ses guidances qu'elle fait pour chaque synastrologique du mois de juin et bien elle en parle justement de de la promotion et commençons ce tirage où on parle de la femme nous parle de solitude voilà je vous avoue avant de commencer les tirages je me suis dit j'espère qu'il y aura une carte une carte j'espère qu'elle va pas tomber si elle tombe je vous le dirai justement que c'est cette carte mais si elle tombe pas et bien tant mieux en fait je vais vous le dire parce qu'en fait des fois ça m'arrive de sortir la carte de la grossesse et bien sûr des fois je le dis ça va être parce qu'il y en a qui vont tomber enceinte parce que je ressens mais si vous vous ressentez pas que vous allez tomber enceinte que c'est impossible que vous tombez enceinte forcément vous ne tomberez pas enceinte alors ce serait d'un sens ce sera merveilleux si la carte est tombée mais de toute façon comme on dit souvent que ce soit moi ou d'autres pour toutes les chaînes que vous regardez le tirage si la personne vous dit ça ne résonne pas en vous mais que pour vous ça résonne autrement et bien interpréter vous êtes libre vous dans vous pour vous d'interpréter le tirage comme ça résonne en vous là on a la carte de l'hiver parce que c'est vrai que pour chaque tirage que ce soit sentimental ou général on pourrait donner 10, 15, 20 exemples pour histoire que ça parle à maximum de personnes mais ce n'est pas le but en plus je pense que un ou deux exemples déjà c'est suffisant mais après trop d'exemples je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop lorsqu'il y a trop d'exemples bon là les deux dernières cartes je vais les prendre directement dans le tas où on nous parle du foyer et pour finir nous avons la dispute alors c'est marrant et c'est bizarre en même temps parce que si vous n'avez pas été voir vous n'avez pas vu le tirage sentimental qui précède justement cette vidéo ou qui sera juste après juste après enfin en tout cas j'ai tourné j'ai fait juste avant une guidance sentimentale bon le titre je peux pas vous le donner pour l'instant parce que là le titre j'ai pas encore j'ai pas encore mis mais dans ce tirage on nous parle également de dispute et sachant que là c'est général mais en tout cas voilà je vais vous donner mon interprétation est ce que je ressens par rapport à ce tirage et je vais vous dire que finalement c'est très simple parce que il y aura au sein du foyer alors table foyer ça peut être le couple mais ça peut être le fait que vous êtes en relation avec une personne depuis un moment mais que vous sentez seul qu'on peut voir parce que finalement comme on dit vaut mieux être seul que mal accompagné parce que la personne avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous vivez vous fait vous sentir seul vous avez la impression d'être un forte homme à ses côtés et que entre vous il y a voyez c'est distant c'est froid parce que aujourd'hui aujourd'hui alors peut-être qu'au début lorsque dans la relation vous vous étiez rendu compte que vous aviez ce que vous vouliez dans la relation du côté des canins la tendresse du côté attentionné de la part de l'autre personne mais aujourd'hui cette personne cet homme ou cette femme on en a rien à faire de vous voyez c'est un peu cru ce que je dis mais clairement c'est ça personne limite lorsque vous allez décider de vous séparer parce que pour moi il y aura séparation je vais vous séparer si vous allez prendre la décision de vous séparer de vous séparer de divorcer etc et bien il n'aura que faire moi j'ai l'impression qu'il y en a au contraire que l'autre personne va c'est à dire va être content ah bah super comme ça au moins j'aurai plus besoin de t'envoyer des messages j'aurai plus besoin de te donner des nouvelles ah bah au moins et pour les personnes qui sont en couple et bien autant mieux comme ça au moins je serai plus dans les pattes ah bah comme ça moi je pourrais faire ma vie de reculement je pourrais sortir avec mes potes sans avoir à me justifier je pourrais rentrer à des 3 heures du matin ou 6 heures du matin sans que en rentrant madame eh bien me crie dessus voilà pour pas dire autre chose voyez ça va arranger autant de façon vous ça va vous arranger vous de vous séparer ou de mettre fin à une relation mais en tout cas ça va arranger monsieur comme si que dans l'histoire moi c'est ce que je ressens l'homme le masculin attend la décision de la femme et ça il y avait les tirages où j'avais vu que peu importe la démarche a effectué c'était la femme qui avait la clé du qui était elle à la femme de prendre la décision et là alors que normalement c'est à l'homme de prendre justement cette décision vous voyez de faire cette démarche mais là c'est à la femme de décider parce que peu importe que vous soyez en couple ou juste en relation mais à distance et bien l'homme attend que vous madame vous prenez la décision de vous séparer alors là il y a deux catégories il y a parce que comme je vous disais j'ai vu dans les tirages ou tout m'importe la démarche c'est la femme de prendre la décision que la femme a la clé pour ouvrir ou fermer justement son coeur et il y en a pour qui et encore une fois les deux solutions ça peut parler à la même personne ça peut vous parler les deux solutions parce que peut-être que là où il y a une relation avec qui qui vous fait espérer mais qui au final n'agit pas ne vous montre pas son intérêt et en même temps vous avez un homme dans votre tête vous avez des sentiments pour un homme mais tant que vous êtes en théorie j'ai bien en théorie en relation avec cet homme avec un homme et bien vous vous refusez de dévoiler vos sentiments à cet homme à cette tierce personne on va dire même si ce n'est pas l'envie qui vous manque comme si que ça vous brûle de plus en plus dans votre coeur que votre coeur bien brûle de plus en plus pour cette tierce personne mais par principe par conviction vous ne pouvez pas vous permettre de vous refuser de lui avouer vos sentiments tant que vous êtes encore en relation avec un homme et encore une fois de façon théorique parce qu'en pratique il y a on va dire vous êtes plus vous célibataire vis-à-vis de cet homme que en relation avec cet homme et du coup moi j'ai apprécié il y en a qui vont faire une pierre deux coups comme on dit c'est à dire peut-être le même jour et bien pas mettre un ultimatum à cet homme qui vous fait tant espérer et puis qui peut-être vous déjà fait croire que vous vivriez ensemble mais qu'en tout cas vous avez décidé d'arrêter cette relation et que dans la foulée vous avez avoué authentiquement à cette tierce personne parce que vous allez vous dire pourquoi attendre tant que je suis chaud comme on dit tant que je suis lancé autant y aller pourquoi voilà tant que autant attendre autant ne pas attendre que voilà que ma lance d'être refroidi autant quand on fait quelque chose autant tant qu'à faire autant j'ai en profiter pour faire ça et là vous allez en profiter et bien de le fait de vous être d'avoir mis fin à une relation et bien d'avouer le sentiment à une personne à cette tierce personne parce que si vous attendez demain après demain enfin quand je dis demain après demain peut-être que la séparation vous allez prendre cette décision dans une semaine ou dans un mois mais si vous attendez quelques jours pour avouer vos sentiments à cette tierce personne et bien soit vous risqueriez d'hésiter ou alors il y a le risque que peut-être cette personne, cette tierce personne vous échappe des mains ou vous échappe du coeur c'est pour ça que vous n'allez pas attendre longtemps avant de prendre la décision parce que vous allez mettre il vous fera un peu de temps avant de décider de mettre fin à cette relation de cet homme avec qui voilà pour qui vous ne comptez plus que vous ne pouvez plus ressentir d'intérêt mais que vous dites en même temps que je ferai cette décision dans la foulée et bien je vous traite pour avouer mes sentiments à cette tierce personne comme ça au moins une tierce de coup et puis au moins je serai tranquille et vu que je serai lancé parce que voilà si vous faites les choses avec un écart quelques jours mais le jour où vous allez vouloir avouer vos sentiments à cette tierce personne et bien vous serez moins vous serez peut-être que vous allez stressé vous serez moins détendu alors que là le fait d'avoir retiré un poids au moins en vous vous serez détendu et vous serez la telle naturelle que ça va couler de source que votre déclaration d'amour va se faire de façon fluide et voilà pour vous pour cette guidance merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt Mais haltons ben Fadi pas on on ou on on